bonjour je vais vous dire un conte il était une fois deux frères l'un était riche il possédait une grande maison avec des champs alentours dont il était le propriétaire un immense troupeau de moutons tandis que l'autre frère était pauvre il vivait dans une petite cabane avec sa femme et ses enfants et souvent il avait faim le pauvre d'ailleurs travaillait pour le riche comme berger il lui gardait ses moutons les jours de Pâques approchaient or dans ce pays c'est la tradition pour Pâques de manger un agneau alors le pauvre a demandé au riche si parmi son immense troupeau de moutons il voulait bien lui donner un petit agneau pour qu'il puisse fêter Pâques dignement avec sa femme et ses enfants qui avaient faim en entendant cette demande le riche a vu rouge quoi je te donne déjà du travail tu veux que je te donne un agneau en plus et ben d'accord prends un agneau et va au diable alors le pauvre sans trop réfléchir il a pris un des agneaux qu'il y avait dans le troupeau il l'a pris dans ses bras et il est parti mais il s'est pas dirigé vers sa maison il a pris le chemin exactement inverse qu'il connaissait pas bien il a marché 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 pendant des heures il s'est retrouvé dans une région qui ne connaissait absolument pas il était parti le matin et le soir il se trouve dans l'obscurité un lieu incogné il est très fatigué tout est noir quand tout à coup il croit voir comme des bueurs jaune orange rouge tout en portant son agneau il s'approche et il se rend compte qu'il y a un grand feu là et des gens qui font la fête qui mangent qui boivent qui dansent qui rigolent il va encore plus près quand il se rend compte que ce ne sont pas des êtres humains mais des diables des centaines de diables qui font la fête certains sont immenses avec une longue barbe violette qui touche le sol d'autres sont tout petits et ont des cheveux tout droits qui s'élèvent verticalement jusqu'au ciel au dessus de la tête tout jaune les cheveux et puis il y en a d'autres ont des longues moustaches un côté bleu un côté rose et puis il y a aussi des diables qui dansent lamboureusement sur une musique diabolique et encore des diablotins qui courent partout les diables en voyant arriver le berger sont stupéfaits et les gars regardez on a la visite alors t'es qui toi qu'est ce que tu fais là ça fait des siècles qu'on a plus reçu de visite le pauvre leur explique ah ben j'ai un frère qui est riche oui il m'a dit tiens prends cet agneau et va au diable alors j'ai marché j'ai marché je vous ai cherché et apparemment je vous ai trouvé mettez le bienvenue tu vas boire tu vas manger faire la fête avec nous oh non vous savez moi après cette dispute avec mon frère non non j'ai pas le coeur à faire la fête et cet agneau il me fait même plus envie maintenant tenez je vais vous le donner c'est un cadeau que je vous fais alors les diables ont remercié le berger et lui ont demandé ce qu'il voulait en échange il a dit oh ce que vous voulez moi je prendrai tout ce que vous aurez la gentillesse d'obtenir et les diables lui ont donné un moulin à café comme il en existait autrefois un objet en bois avec un petit tiroir en bas et sur le dessus du moulin une manivelle métallique on pouvait tourner pour montrer les grains du café à l'intérieur les diables ont expliqué au berger que ce n'était pas un moulin à café ordinaire il était magique on pouvait lui demander ce qu'on voulait puis tourner la manivelle et ce qu'on avait demandé apparaissait les diables ont expliqué qu'on pouvait lui demander à boire à manger des tapis de l'or des richesses le moulin donnait tout mais attention il fallait ne donner à personne sinon ça se passerait mal alors le berger a remercié les diables et il est reparti avec son moulin à café il est rentré chez lui dans sa cabane là il a trouvé sa femme et ses enfants qui avaient faim et qui étaient tristes parce que il n'avait pas de beaux habits pour se rendre à l'église pour le service de pâques le lendemain le berger leur a montré son beau moulin à café il a raconté son voyage sa rencontre avec ses diables et ils ont commencé à demander au moulin à café du pain ils ont tourné la manivelle du pain est apparu ils ont demandé du poisson du poisson est apparu du miel du miel est apparu ils ont demandé de beaux habits de l'or ils se sont retrouvés avec des richesses alors le lendemain la famille très heureuse et vêtue de façon princière s'est rendue à l'église tout le village était très étonné de voir la famille pauvre si somptueusement habillée en particulier le riche frère était très étonné alors il a demandé à ses neveux et à ses nièces comment il se faisait qu'ils étaient aussi joliment parés et les enfants ont expliqué à leur oncle qu'ils avaient maintenant un moulin à café magique offert par les diables à leur papa alors le riche est allé demander au pauvre de lui donner le moulin à café et en échange il lui a promis de lui donner sa maison séchant et son troupeau de moutons le pauvre a dit d'accord je vais aller chercher mon moulin à café qu'est chez moi attend moi un instant le pauvre est rentré chez lui une dernière fois il a tourné la manivelle de son moulin après avoir demandé de l'or en quantité suffisante pour pouvoir vivre à l'aise lui et sa famille pendant plusieurs années il se retrouvait le propriétaire d'un joli petit ador il a pris son moulin à café est allé l'apporter à son riche frère qui s'est mis à tourner la manivelle tourner la manivelle tourner la manivelle en demandant de l'or de l'or de l'or et encore de l'or et puis encore des bijoux des pierres précieuses et il s'est retrouvé avec un trésor absolument gigantesque qui ne lui suffisait pas le riche voulait encore partir voyager faire le tour du monde alors il a demandé au moulin à café un immense bateau avec trois mâts des voiles partout et un splendide bateau est apparu là dans le port il a fait charger à bord du bateau tout son trésor et le voilà parti pour le tour du monde et puis bientôt alors qu'il mangeait dans son bateau il a trouvé que la viande était un peu fade il voulait du sel alors il a demandé au café du sel et le moulin s'est mis à produire du sel du sel encore du sel des kilos de sel des tonnes de sel le riche il disait d'arrêter que ça suffisait il y avait bien assez de sel mais le moulin à café ne s'arrêter plus il a craché vourmis de telles quantités de sel que le bateau a chaviré et que tout le contenu du bateau est tombé au fond de l'eau toutes ses richesses et tout ce sel et c'est depuis ce jour que l'eau de la mer est salée heureusement le riche qui était devenu pauvre maintenant savait nager il a pu regagner le rivage quant au diable quand ils ont vu cela ils sont allés récupérer leur moulin à café au fond de l'eau et ils se sont bien promis de ne plus le donner jamais à aucun être humain leur moulin magique l'ancien riche qui était devenu pauvre est allé trouver son frère qui était devenu riche il lui a demandé de l'aide et l'ancien pauvre a accepté de l'engager comme berger il lui donnait un bon salaire et chaque année après il lui donnait un anier voilà c'est un conte de grèce que j'ai trouvé dans ce livre ellenica paramétria au grec de monsieur diorgos megas paru aux éditions estia je l'ai traduit et adapté en français mais il n'a pas encore été publié en français et il sera peut-être un jour je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bonne continuation merci je vous remercie de votre attention